...indiqué par le ministère de l'Intérieur, l'opération d'enrôlement et de révision électorale est effective depuis hier. Les différents centres de communes de Libreville et d'Ouvé sont opérationnels. L'on note tout de même une faible mobilisation des populations. Le constat d'Éric Hervé Moulet-Moulet et Gérard Magnagna. Il n'a pas été nombreux à effectuer les déplacements vers les différents centres d'enrôlement et de vérification des listes électorales. Et le dire ainsi est un euphémisme. Sur l'ensemble des centres visités, 3e, 4e, 5e et 6e arrondissements de Libreville, ainsi que le centre principal de la commune de Vendo, les usagers se comptent à peine sur les 5 doigts d'une main. Du moins, en ce qui concerne l'opération de vérification, la liste et quelques désagréments sont déjà constatés. J'ai retrouvé mon nom sur la liste, mais j'ai eu un petit souci, que je pourrais peut-être préciser ici, pour changer, que je change lieu de résidence, pour aller maintenant voter en province. Et il fallait, par conséquent, diminuer une carte, c'est-à-dire des élections précédentes, présidentielles. Et à travers cette dernière, on pourra identifier un cours à l'intérieur, qui est le NIP, qui nous permet de pouvoir changer le lieu de résidence. Mais sans ce RIB-là, c'est pas évident qu'on peut vous changer de résidence. La disposition des parents ne sont pas vraiment idéales, quoi. Parce que là, moi je suis venue, il fallait que je passe tout ça à le regarder. Mais sincèrement, ça sentira la foule. On aura du mal à retrouver nos noms. Qui change la disposition de ces panneaux-là ? Tout est en pelle-mêle, c'est-à-dire les tableaux ne sont pas vraiment bien disposés. Bon, disons que j'ai retrouvé mon nom, j'ai retrouvé le nom de chaque membre de ma famille. L'opération, c'est seulement qu'il y a une espèce de désordre, en fait, dans le placement des fichiers. Parce qu'on pensait qu'on aurait pu le faire par centre, peut-être. Mais on croit là que si nous sommes, par exemple, à Glace, et à côté il y a ONG, il y a d'autres bureaux de Glace qui sont un peu éloignés. Donc il faudrait peut-être sillonner le circuit, faire le circuit pour découvrir exactement tous les bureaux qu'il y a. C'est peut-être la seule remarque désagréable, parce qu'on pensait avoir tout, déjà, il y a une bonne fois. Mais c'est compliqué. Les opérations d'enrôlement de nouveaux lecteurs et de changement de résidence connaissent en revanche une vive mobilisation, à l'exception du centre d'Ovendo, où les agents enrôleurs attendent encore les usagers. Je viens me faire enrôler, et puis je n'ai jamais voté depuis que je suis née, c'est la première fois que je me fais enrôler. C'est la première fois que je viens me faire enrôler, donc j'ai envie de faire mon devoir de 7 ans, cette année. Donc je viens aussi à peine de prendre mes 20 ans, donc j'ai trouvé ça judicieux pour venir me faire enrôler aujourd'hui. A relever que l'opération prévue s'achever le 29 du mois en cours.